Musique Un 20€ voilà, je crois que tu ne rentrerais jamais de cette mission Bon, est-ce que cette mission s'est mieux passé ? Oui ? Ok, pas mal, pas mal du tout Est-ce que tu es arrivé à obtenir l'objet que je désirais ? Tu penses ? Ok Combien d'objets tu as ramené ? 3 Je vais les analyser et on verra ce que ça donne D'accord Le premier objet ? Oui, pose tout sur la table C'est des lunettes C'est des lunettes Y'a rien de fou qu'on fait, je veux dire, c'est des lunettes En quoi c'est une preuve pour arrêter notre criminel ? Ah parce qu'il est protège au jour du meurtre ? D'accord Je vais quand même analyser les lunettes D'accord, on sait jamais T'aurais pu tomber sur quelqu'un qui te fasse une mauvaise farce Ok ? Alors là, déjà un premier truc que je peux avoir C'est que les lunettes ne font pas le même bruit sur l'un que sur l'autre Bien sûr C'est clairement des lunettes de professionnel C'est quelqu'un qui ne voit pas bien visiblement Donc il a deux verres correcteurs Mais qui ne sont pas les mêmes Ça veut dire que sans ses lunettes Il est handicapé des yeux Il a du mal à se déplacer Donc c'est un indice Il a des lunettes, c'est sûr Ou des lundis hein, d'accord ? Je les garde quand même Je les garde parce que ça va jamais bien Bref Le deuxième objet C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? De l'or au mabed ? De l'or qui se trouve ? Laisse moi te dire que tu t'es fait arnaquer je crois Parce que l'or ça ne saut pas Ah si, c'est une nouvelle Ça vaut très cher Ah bon ? Ça va se tu le dire Ça vaudrait dans les combien ? 5000€ C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon Une boîte pour une boîte Une boîte pour une boîte Ah ouais Elle doit contenir une information cruciale pour nous alors Super Tu t'es fait prendre ? Par une femme ? Par qui ? La dame de ménage Ouais On me l'a prévenue T'inquiète pas j'étais au courant déjà Ouais Non t'inquiète pas elle dira rien Pourquoi ? Pourquoi ? Pensez la question J'en suis occupé Bref Blague à part Du coup C'est pas choquant Ça va à son tête T'en as une toi aussi tête Mais voilà Du coup Avec tout ça je perds la tête C'est pas le sujet Du coup Ouvrons cette boîte Je perds la tête J'ai la tête qui tourne Bref du coup Ça j'adore Ça j'adore Un CD Dans ce CD Il y a Inévitablement La preuve que l'on cherchait Depuis le début Incroyable Tu as fait du super travail Dans ce CD Il y a La preuve que l'on cherche Ah je peux pas t'en dire Toi t'es juste un agent secret Ton but c'est de me ramonner les pièces Laisse Laisse moi te dire que tu as fait du très bon travail D'accord ? Et j'apprécie beaucoup Excellent en plus C'est bien informé dans du En tout cas Prohibit que le CD Il raye Donc ça veut dire que La personne de vraiment En prendre soin Donc forcément C'est quelque chose de à l'heure Je te remercie énormément Si tu fais une hypothèse Qu'est-ce qui peut contenir ce CD N'hésite pas à le marquer d'ailleurs Mais bon On est pas là pour ça Laisse moi te dire Non Que Le Qu'est-ce que c'est ? Tu voudrais repartir sur une affaire ? Tu sais c'est compliqué C'est compliqué Tu es un office encore Tu as fait qu'une seule enquête A la limite A la limite j'ai un mafieux J'ai un mafieux Dans la centre-ville de Toulouse Tu pourrais aller le voir Par contre attention Il faut que tu me rapporte 3 objets Qui sont tes preuves Comme quoi est-il Ok ? Ces 3 objets Tu les marques dans les commentaires Et je veux que tu me les récupères Ok ? Super Comme c'est dans la centre-ville de Toulouse Notre agence De payer le métro C'est cadeau Ouais nous on est très généreux Oui tu risques de mourir Mais fais attention à toi d'accord ? Bon on te paye le métro Voilà c'est un cadeau On est cool on est commercial Du coup On te paye le métro Et tu me rapporte 3 objets D'accord ? Tu les choisis Tu les ramènes Des preuves fondamentales Comme quoi est-il Comme ça on pourra aller l'arrêter sur le champ Et là C'est parfait Ok ? Super Laisse moi te dire que tu es un agent En or Du coup Est-ce que tu as bien compris ta mission ? Tu vas dans la centre-ville de Toulouse De Toulouse C'est pas non plus voilà A Toulouse Tu prends la métro Parce que Il appétit assez trop vite le dealer C'est un dealer assez connu assez fort Ok ? Il est costaud Il est dur Il est poilu Il est moellu Il est moellu Fais une petite présentation D'accord ? Ne te fais pas voir J'ai besoin J'appelle Toute ta clémence Toute ta discrétion D'accord ? Pour cette mission Qui est très importante Je te la confie Ne me tais soit pas D'accord ? Bien sûr Si tu le réussis Tu sors déjà Bien meilleur agent Oui c'est clair Super Bon écoute Alors J'espère que tu vas faire du très bon travail Bon ces lunettes Je les garde du coup Et n'oublie pas 3 sauvegés D'accord ? Je compte sur tout Très important Ok ? Allez c'est parti Tu peux disposer D'accord ? Et n'oublie pas Reste ta vie Ok ? Super Allez c'est parti Genre si tu dis Si tu dis A Moi je dis B Il y a de grandes chances que tu crois On appelle ça le biais d'idée C'est un biais cognitif On croit savoir Mais en réalité Non D'accord ? Donc C'est important Que tu saches cette manipulation D'accord ? Déjà parce que tu peux te faire manipuler Preuve sociale D'accord ? Fais attention à ça Et puis surtout toi Tu peux Influencer les gens Sur façon de penser D'accord ? Si l'exemple que quelqu'un te dit Apple c'est mieux Apple c'est mieux Mais que toi tu préfères Samsung Et tu veux le convaincre Que Samsung c'est mieux Et bah tu peux utiliser une manipulation Preuve sociale Par exemple Ah bah mec Est-ce que tu sais Que 40% des mecs qui utilisent Apple Ils revendent leur téléphone ? Est-ce que tu sais que Est-ce que tu sais que 80% des gens Qui sont en Samsung Sont satisfait Une autre à 5 étoiles Qui donne une moyenne incroyable Est-ce que tu sais que Tu vois Etc Donc ça Le fait d'utiliser tout le monde C'est un atout Ok Voilà Donc c'est une manipulation Ok donc Ne pas s'influencer Par la manipulation Probe sociale Maintenant tu la connais un peu mieux D'accord La quatrième C'est La manipulation Autoritaire Autoritaire Qu'est-ce que c'est La manipulation autoritaire ? C'est simple Jamais De ta vie Tu vas remettre Un médecin En cause Jamais de ta vie Tu vas remettre Ton doctorant En doute Pourquoi ? Parce qu'il a de l'autorité L'autorité ça ne veut pas dire Crier sur quelqu'un Attention Ok Ça c'est quelqu'un C'est un movie leader Ça n'a rien à voir Donc quelqu'un Qui a de l'autorité C'est quelqu'un Qui va te faire taire Rien qu'avec son savoir Et puis aussi Visuellement Par exemple Il a une blouse Il est habillé comme un docteur Donc De suite Ca fait beaucoup plus sérieux Un policier Tu vas tout de suite Te calmer quand tu le vois Parce qu'il a l'uniforme Alors que Tu vas sur d'uniforme Tu vas sur lui Tu vas sur lui Tau